Bonjour, bienvenue sur la chaîne Barbara Loisir Plaisir. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, je fais du patin. Si vous aimez patiner et que vous avez des patins, rien de plus simple à Montréal. Je vous montre plusieurs endroits extérieurs très accessibles où on peut pratiquer ce sport hivernal. Et c'est gratuitement si vous avez des patins, bien sûr. Même si vous n'avez pas de patin, certains parcs offrent la possibilité d'en louer. Beaucoup de parcs municipaux deviennent des patinoires extérieures en permettant soit la pratique du patin libre, soit la pratique libre du hockey. Cette dernière est reconnaissable par ses bandes en bois entourant la patinoire. Voici deux patinoires l'une à côté de l'autre. On voit là un autre exemple. Et encore un autre. Il a neigé il y a deux jours, alors il y a beaucoup de neige. En général, tous les parcs sont bien entretenus. La personne responsable d'entretien nettoie les pistes assez régulièrement. D'habitude, les patinoires sont accessibles le jour suivant d'une tempête de neige. Voici une patinoire pour la pratique du patin libre. Et à côté, une autre patinoire pour jouer au hockey. Dans chaque parc, il y a un bâtiment où vous pouvez entrer, vous y réchauffer, vous changer et aller aux toilettes. C'est très pratique. Voici, c'est comme ça à l'intérieur. Et s'il n'y a pas de toilettes à l'intérieur, vous trouverez des toilettes à l'extérieur. Pour ceux qui préfèrent chausser leur patin à l'extérieur, il y a toujours un banc juste à côté de la patinoire. Différentes patinoires peuvent avoir différentes formes. Ici, c'est un petit sentier dans le parc. Il suit les allées du parc. J'aime patiner ici. C'est différent. On ne tourne pas toujours en rond. Bon, voici la preuve que je patine. Je ne fais pas de patinage artistique, ni de vitesse. Non, je ne vous montre pas comment je suis entrée sur la glace. Parce que c'était pitoyable. Mais j'avance, j'avance. Je m'habille chaudement et dans une ambiance détendue, je glisse pour goûter au véritable plaisir de l'hiver. Jour rouge sans garantie. Vous pouvez patiner presque partout à Montréal. Bien sûr, si la température le permet. Mais au mois de janvier et de février, les températures sont assez favorables pour le patinage extérieur. Par contre, il fait froid. Et si c'est une journée ensoleillée, vous pouvez être sûr qu'il fait entre moins 15 et moins 30 degrés. Alors, il faut s'habiller chaudement. Une demi-heure, 45 minutes, c'est tout à fait faisable. Mais pour avoir du plaisir, les pantalons de neige, un chapeau, un foulard, deux gants et un bon manteau sont nécessaires. Ah oui, je glisse doucement. J'ai même vu des écureuils. En voilà deux. Et encore un autre. Tout d'accord. Et je continue. Et je continue. Je vous montre une autre patinoire. Ici, c'est un terrain de football, mais pendant l'hiver, cette piste de course ou d'athlétisme se transforme en une patinoire. Comme je patine presque chaque jour, je patine ici aussi. Il n'y a pas beaucoup de monde. Les enfants ne sont pas encore sortis. Pasquiner fait partie de plaisir l'hiver et c'est toujours plus amusant de le faire en couple ou avec votre famille ou avec vos amis. Pasquiner fait partie de l'hiver et c'est toujours plus amusant de l'hiver et c'est toujours plus amusant de l'hiver. Je patine d'abord dans une direction. Et après, je la change. À Montréal, il y a aussi des arénas pour patiner à l'intérieur. Mais vu les mesures sanitaires de la COVID, les arénas sont présentement fermées. Et après, je vous remercie de l'hiver et c'est toujours plus amusant de l'hiver et c'est toujours plus amusant de l'hiver. Voilà, c'est tout. Si vous pouvez, profitez de l'hiver. Et maintenant, je dois vite mettre mes bottes parce qu'il fait froid. Je vous souhaite une très belle journée. Si vous voulez recevoir toutes mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne Barbara Loisir-Flazir. Merci et à la prochaine. Bye.